Quand on est saisi d'une problématique de harcèlement, que ce soit dans l'entreprise, dans le milieu scolaire, que faire ? On va revenir un petit peu sur le milieu professionnel pour rappeler ce que l'employeur peut faire dans le cadre d'une dénonciation ou d'une personne qui exprimerait le sentiment d'être harcelé. On doit rappeler que l'employeur est avant tout tenu par une obligation de santé et de sécurité et donc il doit au moins diligenter une enquête, ce qu'on appellera une enquête interne. Lorsqu'un salarié affirme avoir subi des faits de harcèlement moral, ce n'est qu'à cette condition qu'il peut s'exonérer d'ailleurs de sa responsabilité, l'employeur. C'est en mettant l'enquête en place. La nécessité d'une enquête interne en présence d'allégations de harcèlement moral doit être diligentée. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et donc protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en menant notamment des actions de prévention des risques professionnels avec une attention particulière portée aux risques liés au harcèlement moral, au harcèlement sexuel ou aux agissements sexistes. L'article L1152-4 du code du travail le rappelle expressément. L'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. En cas donc de harcèlement moral avéré ou finalement peut-être qu'on imagine qu'il pourrait y avoir harcèlement, l'employeur engage sa responsabilité civile voire pénale s'il n'a pas pris les mesures nécessaires visant à prévenir et à faire cesser de tels agissements. A l'inverse, un employeur qui a pris les mesures prévues par cet article du code du travail et notamment a mis en oeuvre des actions d'information de formation propre à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral ne manque pas son obligation de sécurité. En pratique, lorsqu'un salarié allègue des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, l'employeur doit nécessairement organiser une enquête interne afin d'établir la matérialité et la preuve des faits ainsi dénoncés. Cette démarche est d'autant plus importante que certains salariés peuvent éprouver un mal-être persistant au travail sans pour autant être victime d'un harcèlement moral au sens strict. A titre d'exemple, des reproches, des avertissements qui seront justifiés par des insuffisances professionnelles ou par un comportement inapproprié du salarié vont nécessairement impacter psychologiquement ce même salarié comme par exemple un état d'anxiété mais ne constitueront pas un harcèlement au sens strict. De même, la notification de plusieurs avertissements à un salarié dont l'employeur établit qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs ne peut être assimilée à un harcèlement moral. Quel que soit les faits invoqués, il est considéré que l'absence d'enquête interne après la révélation d'un harcèlement constitue une violation par l'employeur de son obligation de prévention des risques professionnels qui cause un préjudice à l'intéressé même en l'absence de harcèlement. Il est ainsi acquis que toute allégation de harcèlement moral doit donner lieu à la mise en place d'une enquête interne. Le code du travail ne prévoit aucune règle particulière s'agissant des modalités de l'enquête interne que l'employeur doit diligenter dans une telle situation. Il en va de même à l'inverse lorsque les conclusions de l'enquête révèlent une situation de harcèlement moral. Rien n'est prévu dans le code du travail. En pratique, il est recommandé à l'employeur déjà d'inviter le salarié affirmant avoir subi un harcèlement moral à un entretien en lui offrant la possibilité d'être assisté par un salarié, représentant du personnel ou non d'ailleurs. Si le représentant légal de l'entreprise ne conduit pas l'enquête en personne, il doit veiller à ce que le collaborateur qui en a la responsabilité ne soit pas impliqué non plus dans la situation dénoncée par le salarié. Outre l'invitation du salarié présumé victime à un entretien, l'employeur doit également recevoir le salarié présumé coupable en lui offrant la même possibilité d'assistance. Il est aussi recommandé que les entretiens donnent systématiquement lieu à l'établissement d'un compte rendu écrit signé par toutes les personnes présentes. En revanche, il est déconseillé d'organiser une confrontation entre les salariés dans la mesure où celle-ci peut être génératrice d'une situation de stress incompatible avec la prévention des risques psychosociaux. C'est souvent d'ailleurs, malheureusement, le premier réflexe que le manager va vouloir en essayant de médier finalement la problématique alors qu'il relevait plutôt d'une compétence et d'une notion plutôt juridique et de son obligation. Par ailleurs, l'employeur a tout intérêt à interroger de manière formelle les collaborateurs qui constituent l'environnement professionnel, proches ou moins proches du salarié se plaignant d'un harcèlement moral. On va donc procéder tout simplement à des entretiens formalisés en posant les mêmes questions à tout le monde pour finalement réaliser ce qu'on appelle une enquête. Qui réalise l'enquête ? Il n'y a pas de procédure préétablie. L'employeur peut mettre en place une commission d'enquête avec un représentant des salariés, un représentant du personnel si l'entreprise a un CSE ou encore confier l'enquête à un intervenant extérieur, cabinet, avocat, juriste. Une commission paritaire composée d'un membre des ressources humaines, d'un représentant du personnel et d'un enquêteur est la configuration qui serait la plus adéquate. Maintenant nous allons aborder quelques principes de base par rapport à une enquête. L'enquête doit permettre d'identifier les faits, d'établir la matérialité des fautes ou l'absence de celles-ci, de prouver que l'employeur a réagi face aux accusations tout en assurant la protection des personnes impliquées. Au cours de l'enquête, il convient de privilégier et des échanges par écrit. L'enquête doit être minutieuse et prendre en compte tout élément de preuves, courrier, mails, attestation de salariés. Le premier principe, c'est l'objet de l'enquête. Les violences relationnelles et ou le harcèlement moral sont la résultante de différents facteurs individuels, collectifs et professionnels. Mais l'enquête qui va être réalisée est exclusivement centrée sur l'analyse des faits de l'organisation et des échanges qu'il y a eu entre les salariés en vue d'identifier des mesures pouvant prévenir des mesures disciplinaires ou des actions d'amélioration des conditions de travail. Le principe numéro 2 va être la délégation de l'enquête paritaire, comme nous l'avons abordé précédemment. Le principe numéro 3, l'information des salariés. Les salariés vont être informés du lancement de cette enquête, de ses résultats et des suites qui y sont données par la direction. Il semble mieux d'informer les salariés sans rentrer dans les détails des entretiens. Évidemment, on reviendra un peu plus loin sur ce sujet là, mais ne laissez pas de vide concernant cette enquête car les rumeurs risquent de prendre la place et de créer un environnement beaucoup plus anxiogène pour les collaborateurs. Le principe numéro 4, le volontariat et l'anonymat. Les salariés sont sollicités sur la base du volontariat. La confidentialité des informations qu'ils fournissent et leur anonymat leur seront aussi garantis. La délégation d'enquête doit veiller à ce que les conditions des réalisations des entretiens garantissent le maintien de l'anonymat des salariés qui ont accepté de s'exprimer. Les membres de la délégation sont aussi tenus à ce qu'on appelle une obligation de discrétion professionnelle qui concerne notamment toutes les informations à caractère nominatif. Le principe numéro 5, l'objectivité. L'enquête repose sur la mise en évidence de faits, d'éléments objectifs et non sur des interprétations et des jugements de valeurs. C'est souvent cette partie là qui est la plus compliquée à gérer pour les personnes qui vont être diligentées dans cette enquête. Souvent la première réaction de tout individu qu'on va interroger sur un sujet aussi sensible qui va faire réagir tout le monde va être plutôt du jugement de l'interprétation. Et obtenir des faits va demander d'investiguer, de pratiquer un entretien, on va dire de manière objective, exploratoire et de demander toujours à la personne finalement de reformuler les propos, nous donner des éléments concrets sur ce qu'elle a pu voir, observer, entendre. Le principe numéro 6, la mesure disciplinaire, la prévention pour finalité. Après le recueil des informations et l'analyse des relations, de ce qui a pu se passer, la délibération d'enquête va proposer finalement des mesures disciplinaires de prévention pour réduire les risques liés à la situation. Il est utile de séparer dans le temps le volet d'évaluation de la situation, mais aussi la proposition des mesures de prévention afin d'avoir une vision globale avec des propositions concrètes. Le rapport d'enquête doit être systématiquement contenir les propositions, le but de l'enquête, contribuer à la protection de la santé physique et mentale de chaque personne qui va être interrogée en proposant des mesures après l'analyse des conditions de l'événement. Principe numéro 7, les suites données à l'enquête. La délégation d'enquête rend compte de son travail devant le CSE qui en débat, se prononce sur les suites à donner, on peut par un vote éventuellement, sur l'ensemble du rapport d'enquête et au regard de l'analyse proposée, finalement, les suites. Déjà, absence aux présences d'une situation de harcèlement moral, mesures disciplinaires, mobilité professionnelle ou changement dans l'organisation du travail. M Sous-titrage ST' 501